Pour ces périodes de fête, je vais vous faire gagner un Black Ops 4 et un Black Ops Pass pour vous remercier de cette fidélité tout au long de l'année sur Call of Duty. Et donc pour participer, c'est super simple. Il suffit de t'abonner, de liker la vidéo et de commenter hashtag je participe pour gagner soit Black Ops 4, soit le Black Ops Pass et pouvoir jouer sur les nouvelles maps et tout ce qu'il faut, etc. Enfin bref, j'espère que cela vous fera plaisir. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! C'est Loctet 2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Je vous souhaite d'avance de très bonnes fêtes en famille, avec les potes, avec qui tu veux que vous passez un excellent moment et surtout un bon moment en famille. C'est vraiment ça le plus important lors de ces périodes de fête. Bien évidemment, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. On est bientôt aux 100 000 et franchement, je vous jure, je regarde le compteur des fois, j'ai vraiment hâte d'arriver aux 100 000, c'est vraiment un objectif. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Niveau du gameplay, on va se retrouver avec une UPR, avec un des nouveaux camouflage réactifs, enfin un des nouveaux, avec cette histoire de mise à jour, ça a changé des histoires de camouflage réactif et tout ce qu'il faut. Et je pense que c'est également le bon moment, en l'occurrence, de vous parler de tout ça. Parce qu'il y a des camouflages, en l'occurrence, que très peu de gens connaissent. Et je pense que c'est un bon moyen que vous soyez au courant par rapport à toutes les histoires de camouflage, les variantes de camouflage, enfin comment ils évoluent, les camouflages, etc. Je pense que c'est un super moyen. Alors bien évidemment, on a déjà le camouflage or, on a déjà le camouflage diamant et le camouflage dark meter qui évoluent. Et pour bien évidemment avoir certains des camouflages, il faut avoir certaines armes en or. Ça veut dire que supposons que tu as, je dis une bêtise, par exemple la K-47, ta 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 ta, tel camouflage, parce que ça je vais en parler un peu plus tard, et que tu as envie de l'avoir par exemple sur une SMG, il va falloir que tu réalises ces défis-là sur la KN pour l'avoir ensuite sur ton SMG. C'est super simple et en même temps c'est grave, grave cool. Ça rajoute un peu de contenu sur Call of Duty Black Ops 4. Et le tout premier qu'on va attaquer, c'est donc celui de la Spitfire. Je vais vous montrer comment il évolue et tout. Alors tout simplement, c'est à partir du level 70 dans le marché noir, avec certains petits défis à réaliser, il me semble que c'est juste faire une sanguinaire. Il n'y a rien de bien compliqué, je vous assure, pour avoir ce camouflage-là. Ce n'est pas le plus beau des camouflages, on ne va pas se le cacher. En franchement, ce n'est pas le plus beau des camouflages, contrairement à celui que je vous présente là justement en gameplay, et que je vais en parler un peu plus tard. C'est dommage d'ailleurs, parce que finalement on ne voit pas très bien les motifs et tout. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. J'aurais kiffé voir l'art de la guerre un peu évoluer en mode Black Ops 2. Mais bon, c'est ainsi et il rend bien sur les SMG. C'est-à-dire que même si on ne voit pas très bien les motifs, c'est vrai que sur certaines SMG, c'est plutôt assez stylé, etc. On va dire la couleur de fond qu'elle peut avoir, mais au niveau des motifs, on ne voit absolument rien. Voilà, on ne voit absolument rien, c'est un peu dommage, parce que je trouve que ça cache un peu le travail qui a été fait lors de ce camouflage-là. Mais sinon, il est plutôt assez sympathique. On le débloque level 70 avec la Spitfire. Donc franchement, assez simple, vous le faites, sanguinaire. Et on ne parle plus de tout cela. Ensuite, on va attaquer avec un autre camouflage, qui est un des camouflages que je sur-kiffe le plus sur Call of Duty Black Ops 4. J'en ai déjà fait une vidéo, mais il fallait quand même en reparler, parce que je la trouve vraiment géniale. C'est donc le camouflage Plasma. Alors le camouflage Plasma, il se débloque également dans le marché noir, si je ne dis pas de bêtises, level 20. D'ailleurs, j'avais payé 19 paliers pour tout simplement faire un niveau ensuite, pour avoir le camouflage Plasma. J'en avais fait une vidéo complètement là-dessus, où j'avais réalisé la nucléaire avec de nouveau une AK. Et donc, ce défi-là est complètement buggé, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Si vous avez débloqué le camouflage et que vous ne savez absolument pas quoi faire pour le débloquer, c'est super simple. Il suffit juste de faire 5 kills à la KN sans accessoire. Oui, parce qu'il dit faire des éliminations directes, mais c'est complètement buggé le machin. Donc, il faut que vous fassiez des éliminations sans accessoire pour obtenir cette arme-là en camouflage Plasma. D'ailleurs, le dernier camouflage Plasma ressemble un peu à du Dark Matter, donc je le trouve magnifique, en fait, cette évolution un peu qu'on a du camouflage de BO3 mode zombie et en même temps une sorte de Dark Matter. Et ça fait un peu une fusion des deux. Et je trouve ça franchement super stylé. deux camouflages du marché noir, magnifique, rien à redire. Ensuite, on va attaquer donc le troisième. Alors, malheureusement, le troisième, je ne possède pas l'arme. C'est une des armes que je ne possède pas. Donc, j'ai dû demander à un pote de me prêter tout simplement un de ses gameplays. Je remercie Sunas, d'ailleurs, de m'avoir prêté tout simplement une petite partie de gameplay pour que je puisse vous montrer l'évolution de celui-ci et qui est donc la MX9. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je n'avais pas réussi à faire évoluer le camouflage. Et là, vous allez voir que tout simplement, le camouflage est ainsi. Il se débloque sur la MX9. Ce n'est pas le camouflage le plus rare. C'est simplement le camouflage où il fallait payer une certaine somme déjà au niveau des précommandes. Et deuxième, des choses qui étaient disponibles dans le marché noir pour 1000 code points. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était 1000 code points. Je ne suis vraiment pas sûr. Peut-être que c'était 2000, peu importe. Mais tout simplement, il fallait le payer pour l'obtenir. Et ça, je trouvais ça un peu dommage, étant donné que les camouflages réactifs, ok, c'est cool, etc. Mais je ne trouve pas que ça devrait être payant et que ça devrait être dans le marché noir. Tout simplement, au fur et à mesure qu'on joue, ça devrait être débloqué dans les sortes de colis du marché noir. Et qu'on puisse obtenir cela. Comme ça, ça inciterait les gens un peu de jouer sur le jeu, tout simplement. Et donner envie de continuer, continuer, continuer à jouer. Enfin bref, donc l'autre ensuite, c'est le camouflage de la Titan. Qui est franchement extraordinaire. Alors, au début, on dirait, mais il est ultra moche, en vert, etc. Et en fait, non, c'est le même camouflage que je joue lors de ce gameplay-là. Et comment on le débloque ? Alors, c'était par rapport à l'ancienne mise à jour, par rapport à l'ancien marché noir de la saison 1. Avec la Titan, il fallait réaliser, je crois, juste 50 kills avec. Voilà, c'était plutôt assez simple. Je ne sais pas s'il a évolué entre deux. Il me semble que non. Donc, c'était juste 50 kills à réaliser pour l'avoir. Et au fur et à mesure, par rapport au gameplay que je vous ai montré, vous allez pouvoir voir que, justement, le camouflage a pas mal évolué et tout. Vous pouvez voir là, c'est magnifique. Vraiment, le camouflage est juste génial, topissime. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est qu'à chaque fois qu'on réalise un kill, l'arme redevient rouge. Ça veut dire qu'on perd un peu ce côté, un peu des éclairs à l'intérieur. Alors, ce n'est pas des éclairs, pour ceux qui veulent savoir. En fait, c'est des requins. Oui, c'est vraiment des requins à l'intérieur. J'ai vraiment regardé, donc c'est un peu bizarre là-dessus. Mais oui, c'est des requins. Et chaque fois que j'ai réalisé un kill, vous pouvez voir, justement, que l'arme redevient rouge et ensuite redevient comme ça. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve le camouflage un peu moche. Et en fait, limite, ça déstabilise parce que tu vois une nouvelle arme, tout à coup, tu le revois rouge, tu le revois ci, tu le revois ça. En fait, t'as un peu perdu. Enfin, bref, ensuite, on va se retrouver pour le camouflage le plus rare sur Call of Duty Black Ops 4. Et oui, et pourquoi donc c'est le camouflage le plus rare de Call of Duty Black Ops 4 ? Parce que c'était une variante qui avait un taux de drop, je crois, de 2%. Et donc, j'ai réussi à l'avoir, pour ceux qui s'en souviennent, tout simplement, c'est le SG-12, la variante du fusil à pompe. Et tout simplement pour l'obtenir, c'était que du cul dans le marché noir. Je l'ai débloqué level 20, c'était vraiment que de la chatte. Vraiment que de la chatte. Là-dessus, d'ailleurs, c'est une arme que je joue très peu parce que je trouve vraiment ça pas intéressant. Mais le camouflage est quand même grave stylé sur la Maddox. Alors, j'ai essayé sur d'autres armes comme justement les fusils à pompe et la Sog qui rend le camouflage genre vraiment ignoble. Mais genre sur la Kayn, ça peut être assez stylé. Je n'ai pas testé d'Espadon, mais franchement, ça peut être assez cool. Surtout comment il évolue avec le côté samouraï et tout, je le trouve magnifique. Et voilà, malheureusement, c'est un camouflage pour le moment qui n'est plus disponible, qui a été disponible pendant un court instant pour les personnes qui l'avaient dans le marché noir. Peut-être qu'il va revenir dans la boutique comme on a pu avoir avec justement la variante de la MX-9. Et de nouveau, alors comment on fait pour l'avoir, ceux qui ont la SG-12 variante ? Il faut faire 25 kills sur l'objectif. Alors, pour ceux qui savent, la SG-12 et qui ont monté le Dark Mector, Dark Mector, oulala, on va y arriver, c'est une des armes les plus horribles du jeu. Franchement, sur l'objectif, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable parce qu'elle ne fait pas assez de dégâts. Les gens jouent, bah voilà, Maddox ou plein d'autres armes, je veux dire. Mais à partir du moment où c'est moyenne distance, tu ne peux rien faire avec ce fusil à pompe. Et c'est vraiment très, très, très compliqué là-dessus. Donc, c'est un des camouflages qui, on va dire, entre guillemets, te rajoute un peu plus de difficultés. Très clairement, c'est celui-là. Et on va donc terminer avec le dernier camouflage du marché noir, qui est donc par rapport à l'ICR. Il fallait arriver level 200 dans le marché noir. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait réaliser des headshots pour réaliser ensuite le camouflage réactif sur Call of Duty, Black of Scat. Rien de bien compliqué. Je trouve ça dommage d'ailleurs que l'ICR a été tellement nerf que maintenant, je n'ai même plus envie de jouer avec. Donc, j'aurais tellement kiffé rejouer avec ces camouflages. Enfin, je peux toujours jouer dessus avec la Maddox, étant donné que je peux mettre sur les armes que j'ai en or. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Je kiffe vraiment l'avoir sur l'ICR. Et l'ICR a tellement été nerf que maintenant, on ne peut plus vraiment voir ce genre de camouflage-là. Donc, je préfère très clairement une KN, une Espadon, une ABR, je vais dire la Maddox. Il y a tellement d'armes plus intéressantes que je trouve ça un peu dommage d'ailleurs là-dessus. Enfin bref, ça de nouveau, c'est les goûts, les couleurs. Mais donc, c'était par rapport au level 200 dans le marché noir. Bah, si tu ne l'as pas fait, je pense qu'ils vont quand même le remettre. Et ça m'étonnerait qu'ils ne le mettent pas, étant donné que Activision aime bien vendre des choses qu'ils ont déjà pu sortir dans le jeu. Donc, ça ne m'étonnerait pas que l'arme soit sera gratuite, excusez-moi, soit sera payant. Mais ça m'étonnerait que ça soit gratuit. Franchement, soyons francs. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai vraiment essayé de vous faire une vidéo très complète sur tous les camouflages réactifs qu'il y a sur le jeu, etc. Bien évidemment, en vous mettant un gameplay nucléaire. Oui, c'est toujours le but. On se rapproche d'ailleurs de plus en plus des 100 nucléaires. Donc, je dois en avoir 80 à l'heure actuelle. C'est déjà pas mal. Mais c'est quand même assez kiffant. Et surtout, jouer avec ce genre de camouflage-là lors de tes séries et tout, ça fait grave plaisir. Enfin bref. Voilà les gens, c'était Loctet 2. Puis je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Passez d'excellentes fêtes. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501